Si vous avez du lait et de la farine, je vous propose de préparer ce bon dessert qui demande très peu d'ingrédients et surtout au niveau de la préparation, c'est quelque chose d'assez facile à préparer. C'est un dessert qui plaît à tout le monde et surtout bien frais pour l'été. A la suite, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de partager cette vidéo. Dans une casserole, il faut faire fondre 110 g de beurre. J'incorpore 140 g de farine, donc là j'utilise la farine type 45. Il faut bien mélanger sans cesse pour éviter de brûler la farine. En plusieurs fois, j'incorpore 1 litre de lait petit à petit. N'oubliez pas de bien mélanger. Dès que la crème est plus épaisse, j'incorpore 90 g de sucre avec un sachet du sucre vanillé. Je mélange et je continue encore la cuisson quelques minutes jusqu'à ce que la crème soit plus épaisse. Je verse ma crème dans un grand plat. Vous pouvez aussi la verser dans des petites verrines. Je mélange 2 cuillères à soupe de maïsina avec 40 cl d'eau froide. Dans une casserole, il faut faire caraméliser 200 g de sucre. Ensuite, on incorpore la maïsina avec l'eau en plusieurs fois. N'oubliez pas de mélanger. Dès que le caramel a cette couleur, il faut le laisser refroidir un peu avant de le verser sur votre crème. Il faut les mettre au frigo minimum 3 heures jusqu'à ce que la crème soit bien ferme. N'oubliez pas de refaire ce dessert chez vous. Il plaît à tout le monde et surtout, il est bien frais. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. J'ai hâte de vous lire et surtout de vous abonner et de partager cette vidéo. Sous-titrage ST' 501